Hop là teachers, c'est parti. Ah on va pouvoir commencer à 20h, c'est bon on est bon, on est bon, on est pile poil dans l'étang là. On va aller voir. Bon vous êtes prêts les noobs ? Oui. Ouais on est prêts. Je pense pas qu'on aurait dû répondre en fait. Ok. Et c'est parti. Ah il s'est dit y va. On va aller sur Air ZXC, qui drone. On drone, ce qui est bien, et on indique les calls. Là il n'y a même pas besoin d'être sur le truc pour lui dire c'est clear, on garde bien. Il attend IQ pour avoir une revenge sur la mort du drone, ce qui est très bien. Si le drone prend une info avec IQ, il ne peut rien en tirer parce qu'elle la ramasse. Voilà quoi. On n'a pas checké derrière le bureau, ce qui est une erreur. La pose Protax qui est toujours là. Et on va tomber sur lui. Vigile. Qu'on pourrait pinguer la limite au moment où on l'a pris, c'est un peu dommage. Comme ça ça aurait pu permettre un petit travers et mettre une petite pression. Là il faut pas aller le jouer en frontal. Là elle le jouer en frontal des RK. C'est bien mais c'est pas bien en fait. Le but du jeu, c'est appeler une autre personne qui va mettre des coups dans le mur pendant que quelqu'un prend la ligne par laquelle il va s'en aller quoi. Ah parce qu'on le sait très bien, là il y avait du monde au niveau du billard. Donc s'il avait utilisé la percu pour s'échapper au niveau du billard, on aurait pu l'avoir. Mais il aurait pu gagner son duel contre la AQ. Si la trappe du billard est ouverte, aller mettre un air jab au niveau du mémo est très bon quand même. Ça évite une possibilité de rotation et rien que le bruit en fait va avoir tendance à hardstuck la défense. Oh le crosshair est bon, on voit bien. On est pas dans du gold, on est au moins dans du platine je pense en terme de niveau. Les décales sont belles. Il y a des mécaniques de jeu qui sont comprises quoi. Très bien, très très bien là. En revanche, ouais. Attention au temps. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Le air jab ou mémo. Donc beaucoup de 80% ou 90% des gens qui auraient regardé le truc auraient pu se dire il a relativement bien joué. Je vous l'ai dit dès le début, il y a un problème sur le fait qu'il n'y a pas de air jab au niveau du mémo qui est vraiment vraiment important pour lock la défense. Le mec qui peut décaler au niveau de la short comme ça, c'est pas normal. Et la responsabilité de la personne, c'est la personne qui tient la trappe. Mais c'est surtout quand on a air jab comme ça et qui restait comme ça, c'est lui. En plus on n'a pas pushé assez rapidement je pense. Il aurait dû mettre la pression un petit peu plus rapidement. Ce qui veut pas dire que c'est un mauvais joueur. On a quand même vu de belles choses et les décales étaient relativement propres. Let's go pour la note. Ok, vous avez décidé de mettre la note de 6. On est d'accord pour les raisons que j'ai données. C'est quand même injuste de juger une personne sur seulement un round. Chaque personne fait des erreurs parfois. Et on la juge pas sur l'intégralité de la prestation qu'elle a fournie. On la juge juste sur le round. On juge ce round là. Bon ça sert rapidement. Attention, Clubhouse il y a vraiment une espèce de fainéantisme généralisé. Sur cette map les gens ont pas envie d'anti-romer quoi. Mais il faut anti-romer sur Clubhouse. Elle il faut la niquer. Autrement elle t'empêchera de jouer la cuisine. Sa simple présence t'empêche un peu de jouer la cuisine. Puisqu'on imagine... On l'entend. Elle a un shotgun déjà. Et elle vient de péter une trappe. Elle a pété la trappe de la gym. Allez faut aller la chercher. C'est pas dur. Faut pas avoir peur. Ça c'est ce qu'on appelle la technique de l'autruche souvent. C'est je vais pas la chercher. Elle est pas là. Elle est pas là. Si je vais pas la chercher elle existe pas. Tu vois. Ça aurait ton but toi avec un thermite là dessus c'est d'ouvrir la grotte. Donc avec un départ construction déjà sur une map comme Clubhouse. Quand les mecs sont en bas. La grotte c'est le truc que tu veux ouvrir avec le thermite. En règle générale. Après les trappes bon il y a une hibana donc c'est pas vraiment un problème. Mais la grotte c'est avec hibana c'est casse couille machin. Tu veux pas rentrer. Tu veux te faire un bon gros trou des familles. Donc déjà tu vois. J'espère que la grotte est ouverte. Après le deuxième effet qui se coule c'est d'ouvrir là. Derrière la church. Et du coup on y va pas. On va chercher le kill comme un toto. Parce que c'est la clown fiesta. Mais on va planter quand même. Ok. Bon le kill va être fait bientôt sur Resimax je pense. A moins qu'il nous fasse encore un ice. Ah non il se fait défoncer la gueule. Et il est mort. Ouvrir là. Le thermite franchement. S'il y a bien deux endroits qui sont très sympa à jouer avec le thermite. Quand les gars sont en bas. C'est d'ouvrir la grotte. Qui est très sympa avec le thermite. Et d'ouvrir le mur de la church une fois que tu es en bas. Qui peut se faire avec l'unibana aussi. Qui peut se faire avec Ace maintenant. Qui peut se faire avec plein de trucs. Bon Ace est banni. Mais voilà. Mais là le thermite il aurait pu se faire un truc. Tranquille. Les autres ont envie de se mettre en mode frag. Pas de problème. Ils se mettent en mode frag movie. Toi j'autoroute jusqu'au bout. Ok. Vous avez décidé de mettre la note de 4. Avec pas mal de 3 et pas mal de 5. J'ai mis 5. Pas méchant. Peut mieux faire. Après bon les mecs se sont mis en mode frag movie. Donc tu peux pas faire grand chose avec des toto des îles. Qui respecte pas le jeu. Mais bon. Que veux-tu que je fais ? Let's go. On va voir le droning. Comment perdre son drone en 4 secondes. 4. 3. Ah. Non. Je suis médisant. Ouais ouais. Ouais ouais. Ok. Ouais ouais ouais. Mais arrête de le faire bouger. Ouais c'est bon. Ok. Il fallait absolument qu'il soit sur cette étagère. Ouais c'est un joueur de Rocket League c'est sûr. On drone bien. Pour le poteau. Après il est diffusant. Oh la Pokémon. La petite Pokéball par en dessous. Je pense. Par en dessous dans le garage peut-être. C'est sympa ce son. Ça fait un peu vieille euh. Vieille euh. Vieille radio RTFT. Alors que RedTDXT fait un kill. Il casse une porte. La porte est cassée maintenant. Il décale. Au niveau du bar. On tire dans le jump box parce qu'on aime pas la musique. On décale. On surprend le joueur. Et on repeint le mur tel Valérie Damido en 1980. Récupération. Du diffuse. La cloche. Toujours possible. Pour le joueur franco-serbe. Et on se fait défoncer la rondelle. Dommage. C'était Jean-Jacques. Non c'est bon ça. C'est fini ? Ah merci. Oh c'est bug j'te jure. Sur qui ? Allons nous. Ah on a du bruit. Putain j'attendais le son quand même. Euh. Qui est-ce qu'on a pas trop vu ? Zona ? C'est qui Zona ? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une blague ? Auquel Hillary Zona ? Si si. Oh si elle passe. Oh si celle là elle passe. Oh si. Oh si. Oh si. Notez la blague. Notez la blague. Notez la blague puisque là on se fait chier parce qu'on a déjà tout noté. Quelle note pour cette blague ? Envoyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Voilà. Voilà vous avez 45 secondes. Vous avez noté 1. 9, 10. Je sais pas trop. 10. On est d'accord. Ouais non je suis assez content. Je suis assez content de mes blagues en ce moment. J'ai un peu level up là dessus. Et je suis assez content que vous les appréciez. Alors juste valeur merci beaucoup. Et le son il est où dans le jeu ? Pourquoi j'ai plus de son dans ce jeu ? J'ai plus de bruit moi. Fais les bruitages. C'est parti. Vous êtes pas prêts. Vous êtes prêts ça va être dur. Plus c'est la match point. Attachers need to locate and defuse as many bombs as they can. 10 secondes remaining. 5 secondes left. 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 Eh bah voilà ! Bah voilà faut pas être médisant avec ce jeu. Il nous fallait juste un drone en fait. C'est la win ! Il ne reste plus que sauré. On l'a déjà vu des rooks ou des docks faire des 1v5 ici, mais il faut avoir du skill. Il n'y avait pas le montage en face. Qui sauré ? Qui sauré ? Qui sauré ? Qui sauré me faire oublier ? Ok d'accord, bon putain. On n'a noté personne sur la fin parce qu'on avait déjà noté tout le monde à peu près 12 fois. Ok. Aïe ! Ok, GG à tous ceux qui viennent de participer à ce premier petit tchus de la soirée. Et du moment, ça fait un moment quand même. Et on va pouvoir enchaîner avec les autres. Ce sera consulat, voilà. Et derrière, vous avez mis quoi comme nom d'équipe ? Parce que vous avez mis des noms d'équipe de merde. On va mettre PS5 versus Xbox X. Alors là, on va enfin savoir qui gagne. Le fameux duel. J'espère que vous aimez vos noms d'équipe. Pas ouf. Allez, movez-moi. Vous êtes prêts les noobs ? Mais pas Xbox. On est chaud. Ok, bah c'est parti. J'ai peur. Vous êtes nuls. Voilà, c'est important de les soutenir. Ok, allez, c'est parti. Ok, on va sur qui ? On va aller voir Spino. Ou Pragz. On va aller voir un attaquant. Spragz. Et c'est Pragz et c'est 107 de ping. Le Sledge. Sledge prend des lignes. Il prend des lignes et il prend des lignes. Tu peux faire la même chose avec un drone. Hein ? Tu peux faire la même chose avec un drone. Mais il y a zéro droning là. Il fait quoi le Sledge là ? Ah d'accord, ok. Mais lui il est au-dessus là. Oh là là là, j'aime pas ça. Ça me fout les... Ouais, on s'en fout. La bonne technique de l'autruche. Il était en haut ? Bon, on n'a qu'à dire qu'il n'est pas là. Je te jure, la vie de ma mère. S'il meurt à cause du mec qui est en haut. Ou d'un C4. Parce qu'il joue directement par les trous du plancher qu'il vient d'ouvrir. Putain, mais laisse-le se barrer au pire. Il va call un autre C4, tu vois. Une vieille impact. Pragz, il va pas voir le jour. Pragz, il va pas voir un ennemi. Balance ta grenade là. Ne fais pas chier sans la couker là. Ça fait furler. Ça fait furler. Tu drones pas, tu désinstalles le jeu. Effectivement, ouais. Très bonne vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas de qui. C'est de moi. Il va mourir. Il va mourir. Je te jure, la vie de ma mère. Si, il meurt par le mec. Je meurt pas de l'attropié à nos. Je te jure, la vie de ma mère. Il se prend un 0 dans la gueule. Mais c'est quoi ça ? Ah. L'anti-roving sur Consula. C'est pour les chiens ou quoi ? Merde. Allez le chercher l'autre là. Et puis qui t'a joué sur la verticalité, autant le faire avec le CMG11 quoi. Et le tuyau ? Et le tuyau ? Non ? Le tuyau c'est l'endroit que tu dois faire en fait. Si il y a un mec, contacte ta gauche. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Et voilà. Il va rien faire. Et les grenades ? La grenade ! La grenade ! Visiblement, il y a une mobile aide derrière. Il est marré. Je vous laisse noter. J'attends vos avis d'experts. Vous êtes les experts. On le sait bien. On le sait bien. Surtout les mecs qui sont Silver 4 là. 13 heures de jeu. Je suis sûr il va s'entendre à une bonne note. Alors ça c'est le pire ça. Tu te souviens à l'école ? Quand tu étais sûr et certain d'avoir une bonne note et tout ? Ce sujet me parlait. J'avais l'impression que ce sujet était fait pour moi en fait quelque part. 2 sur 20. Fait pour toi. Moi je dis ça vaut une exclusion des cours monsieur. Ouais ouais. Et le gros monstre fait gaffe. Il y a que moi qui a raté de parler ici. Tu as gagné une frolic ? Non bah quoi. Après je vais me retrouver sur lejeuvideo.com. Forum 1225. Ouais c'est ce qu'il a pris le melon et tout. A chaque fois il rappelle qu'il a une frolic. Oh la vache. Ah vous l'avez mis 4. J'ai mis 4 et demi pour les raisons qu'on a donné. Je suis assez d'accord avec vous. Vous êtes plutôt pas mauvais dans votre capacité à noter. Et à juger les gens comme des gros bâtards. Oh vous êtes très très bon. Vous êtes de très bons viewers. En espérant que les attaquants ne décident pas de faire une roche-bis sous câbliate. Ah ouais. Amaru Ying. Tu sens le potentiel au niveau du respect de la méta. On sent bien. On a dit qui ? On a dit quoi ? On a dit Spino. Spino qui a pris un smoke. Normalement c'est pas le mec qui est censé mourir tout de suite. Il a le charme de la Solitaire Academy. Plus 1 mesdames et messieurs. Tous les trous de rota sont faits. Petit renfort, petit trou. Ça, mesdames et messieurs. Ça c'est le bon pote. Ok ? Ça c'est celui dans tes potes. Tu le veux. Ok ? Hein ? Parce que celui qui tous les soirs secrètement avec un petit sopalin. se caresse tranquillement le zboub sur les vidéos de Sheikko. Oh ah 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 ah. Il va trop vite. Bolou. On l'emmerde lui. Ok ? Pas Sheikko. Ton pote. Son cul dépasse là. Son cul... Ah il m'énerve. S'il remeure. S'il remeure du fion. S'il se fait ouvrir l'arrêt comme tout à l'heure. Je vais... Ah ouais. Non, 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 non. Bah il passe de 9 à 2. Voilà c'est tout. Non, non, non. Merde. On pourra le noter. On pourra le noter. Mais euh... Impossible de noter à moins de 5 sa phase de préparation est parfaite. On est d'accord de dire qu'on va le noter que sur sa phase de prep. Parce que derrière ça a été inexistant quoi. Derrière il a vu une grande lumière blanche. Avec un tunnel au fond. Pareil. Il a vu la... Tac. T'as raison. Toujours avant de planter. Toujours avant de planter. Et là tu te prends une tête mon gars. Oh putain ! Pourquoi tu lui mets un éco-drone ? Avant qu'il plante. Alors qu'il aurait pu deviner du coup où étaient l'éco-drone. Il me fait peur lui. T'attends ! Il plante. Il va planter devant. Tu le laisses. Et puis là. Tu rigoles bien. Et poum ! T'appuies sur le bouton. Ouais ça te donne pas de kill. Voilà. C'est un peu de la merde. Et t'as sauvé tout le monde. Du coup ok c'est parti pour la phase de préparation du coup du smoke. Vous avez 45 secondes. Vous avez décidé de mettre entre 5 et 6. Avec beaucoup de 6. Et pas mal de 5. Plus de 5 que de 6. Je suis d'accord. 5 et demi. Pour la raison qu'on a donné. Phase de préparation. Génial. Tout le reste. Il n'y avait pas. Bon. Mesdames. Mesdemoiselles. Et messieurs. Sur ce. Eh bien ça va être sur ce que l'on va se quitter ce soir sur le campus de la Soltier Academy. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce retour du Tchoss. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.